Bonjour et bienvenue pour une troisième séance d'écriture. Alors, cette séance d'écriture, elle s'adresse plutôt aux moyens et aux grands, mais les petits peuvent la regarder et peuvent même la faire s'ils ont envie d'essayer. Alors, te rappelles-tu ce que nous avons appris durant les deux premières séances d'écriture ? Oui, nous avons appris à tracer des boucles. Grâce à cette petite souris, tu sais qu'on démarre de la queue, on remonte tout le long de la queue, on traverse la petite souris, on redescend sur son dos et on termine sous les pattes. Alors, grâce à cette boucle, tu sais maintenant faire des E, tu sais faire des L qui fait le son L, et tu sais même écrire le petit mot L. Bien ! Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre une deuxième forme de base, c'est l'étrécir. Alors, on en a déjà parlé en classe, nous avons utilisé pour ça une machine un peu magique, c'est la machine à étrécir. Alors, je l'ai redessinée au tableau, et donc, dans cette machine à étrécir, nous allons faire passer des boucles. Alors, je te rappelle, comme à chaque fois, que pour bien écrire, tu dois prendre ton crayon entre le pouce et l'index, reposer l'ensemble sur ton majeur, et tu dois te redresser, et poser ta main gauche, ou la main qui n'écrit pas, la gauche pour les droitiers, la droite pour les gauchers, et tu dois bien poser ton poignet sur la table, et faire glisser simplement le poignet, pour qu'il avance tout au long de ta feuille. Alors, nous allons commencer par faire des boucles, les doigts se plient et se déplient, et dans la machine à étrécir, les boucles vont diminuer, 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 elles sont tellement fines à la fin, qu'elles sont transformées en étrécies. Voilà ! Voilà ! Alors, les étrécies, une étrécie, c'est cette forme de base-ci, que je vais donc afficher ici. Donc, grâce à cette machine à étrécir, tu sais maintenant faire des étrécies, tu peux t'entraîner sur une ligne, à faire des étrécies attachées, ou bien des étrécies toutes seules. Voilà ! Alors, à toi de t'entraîner sur une feuille maintenant, à faire quelques étrécies. Voilà ! Tu as réussi ? Alors, grâce à cette forme de base, tu vas pouvoir écrire de nouvelles lettres. Alors, bien sûr, tu peux écrire des i. Un i, c'est donc une étrécie avec un point. Mais grâce à cette forme, tu vas pouvoir écrire aussi des u. Il faut deux étrécies pour faire un u. Et enfin, grâce à cette forme de base, tu vas pouvoir écrire des t. Les t qui sont des grandes étrécies, avec une petite barre au milieu. Alors, maintenant, je vais vous proposer de faire quelques petites activités sur votre feuille. Alors, pour les petits, je vous propose de refaire quelques boucles, des petites ou des grandes, et de me faire des séries d'étrécies attachées. Voilà ! Et pour les moyens et les grands qui le veulent, je vous propose de décrire, par exemple, le mot il, en commençant par un i, puis en ajoutant un l. Pontevani, s'arrête dans 30 secondes. Hop ! Tu peux être là... Ah bah, tu peux filmer avec... Yeah ! Il faudrait que tu coupes, par contre. Non, mais... Eh oui. Donc là, j'ai... Je suis sur pause, du coup. Tu me mets... Pour les moyens et les grands, je vous propose d'écrire un nouveau mot. Un i avec un l derrière pour faire le mot il. Voilà, vous pouvez vous entraîner à faire des lignes de il. Et vous pouvez aussi faire écrire le mot tu. Alors attention, on est en écriture cursive. C'est une écriture qui court sur la feuille. Et pour aller très vite, on va faire attention, on lève le moins possible son crayon. Donc, quand on écrit tu, on fait la grande étrécie du T, on fait les deux étrécies du U, et seulement à la fin, on lève son crayon pour faire la barre du T. Une grande étrécie, deux petits étrécies, et la barre du T en dernier. Alors, tu peux aussi écrire un autre mot. C'est le mot tutu. Attention, c'est comme pour le tu. On lève son crayon qu'à la fin pour faire les deux barres du T. Voilà, c'est le mot tutu pour les danseuses. Voilà, et enfin, pour les plus courageux, on peut même écrire un prénom. On va écrire le prénom Lily. Alors, attention, un prénom commence par une majuscule. Alors, on va écrire un premier L en écriture capitale. Un bâton vertical et un trait horizontal. Et ensuite, on peut faire une étrécie, une grande boucle, et deux petites... et une étrécie, pardon. Et je lève mon crayon à la fin uniquement pour faire mes deux. points de Lily. Je recommence. Un L en capitale, une étrécie, une grande boucle, une autre étrécie, et je lève mon crayon à la fin pour faire les deux points. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. Tu peux t'entraîner maintenant à faire tout ça sur une feuille ou à regarder à nouveau la vidéo pour bien enregistrer toutes ces nouvelles informations. N'hésite pas à faire des choses plus simples si tu trouves que c'est plus compliqué à adapter en fonction de ton niveau. Voilà. C'est fini pour aujourd'hui. pourертвuer l' contraceptive à la fin et je fais de l'oeil. Merci. C'est parti !